Bonjour à tous et bienvenue sur SoFreshNDS, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui avec ma chère Emmanuelle, vous connaissez déjà peut-être notre duo diète et naturaux, on vous propose une vidéo spéciale pour renforcer votre immunité. Aujourd'hui nous sommes confinés et pas tous, il y a beaucoup de gens qui continuent de travailler. Donc cette vidéo pour renforcer votre système immunitaire et pour les confiner aussi, comment refaire circuler l'énergie dans votre corps pour justement aussi avoir une bonne protection d'un point de vue énergétique. Alors je vous laisse avec mon ami Emmanuelle. Emmanuelle c'est à toi ! Bonjour Solène, bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler de trois outils pour favoriser votre immunité, renforcer votre corps. Il y aura en premier les huiles essentielles, l'usage de certaines huiles essentielles. Ensuite travailler certains points en acupression, appuyé par le pouce, des points de méridien, d'énergie, méridien qui circule dans le corps, points d'acupression. Et de tapoter aussi certaines zones du corps pour favoriser la circulation d'énergie. Donc le premier outil, les fameuses huiles essentielles. Donc première chose à voir avec les huiles essentielles, c'est, celles-ci sont non agressives, mais au cas où, si vous ne les avez jamais utilisées, vous pouvez faire le test. Ce test se fait une petite goutte ou très peu d'huiles essentielles, vraiment simplement contact au pli du coude. Vous attendez quelques heures ou le lendemain et vous observez s'il y a réaction ou pas. Celles-ci, normalement, sont très bien tolérées. Donc il y a le Ravint Sara, qui est très connu. Ravint Sara, ce sont vraiment des huiles essentielles, qui sont de puissants antiviraux, qui renforcent bien l'immunité. Le Saro, qui est très très bien, voire on dit parfois, certains disent plus puissant que le Ravint Sara, qui agit aussi sur les voies respiratoires. Et enfin, tout ce qui est eucalyptus, les eucalyptus globulus ou radiata. Là, ça va plus être pour, justement, l'appareil respiratoire, qui vont être bien protecteurs. Donc là, pour l'utilisation, au creux de la main, mettre un petit peu d'huile végétale, donc celles qui pénètrent le plus facilement à travers la peau et donc les vaisseaux sanguins et qui vont gagner la circulation sanguine au niveau des principes actifs, qui vont être des très bons vecteurs, huile végétale de noyaux d'abricot ou de noisettes. Et en plus, qui ne laissent pas de film gras. Mais après, si vous avez de l'huile d'amande douce ou de jojoba, ou je ne sais, ça fait l'affaire également. Donc, au creux de la main, un petit peu d'huile végétale, c'est mieux pour la dispersion, en fait. Et vous mettez une à deux gouttes de chaque huile essentielle. Donc, vous pouvez en choisir deux à trois huiles essentielles. Donc, soit, je ne vous ai pas cité, je ne sais plus, l'aurier noble, mais il y a aussi Ravine Sara, Saru ou un eucalyptus. Voilà, vous pouvez faire un petit mix. Et pour l'utilisation, vous en badigeonnez vos mains. Et ensuite, vous allez en appliquer derrière les oreilles, le long du cou, derrière la nuque, très efficace aussi. Et enfin, sur le thorax. Vous pouvez également, si vous en restez dans les mains, les poignets. Comme ça, si vous avez à sortir, vous respirez vos poignets. Et donc, vous avez toujours des huiles essentielles. Donc ça, vraiment très utile pour l'immunité antivirale, pour les voies respiratoires. Voilà, ça n'en fait pas trop et c'est parmi les plus efficaces. Ensuite, donc, notre deuxième outil. Là, on vient de voir les huiles essentielles. Je vais vous parler de certains points à travailler au niveau des méridiens d'énergie. Le premier, ça va être le 1 poumon. Le premier point du méridien poumon. Vous êtes au bout, là, de votre clavicule dans le petit creux. C'est souvent dans un creux, les points de méridien. Un travers de doigt en dessous. Et là, contre le premier espace intercostal, ici, vous avez le 1 poumon. Vous pouvez le travailler au pouce, comme ça, pour renforcer l'énergie du poumon, l'énergie défensive. Et bien sûr, tout ce qui va être voie respiratoire. Et vous pouvez aussi rassembler tous vos doigts et tapoter comme ça. Et là, vous allez renforcer ce point, le travail. Ensuite, deuxième point, le 4 gros intestins. Donc, c'est ici, pardon, sur l'extérieur, entre le pouce et l'index. Là, pareil, le creux dans la peau. 4 GI, 4 gros intestins. C'est un grand point de la constipation, ce qui va éviter les stagnations. Et pareil, il va renforcer le corps. Il est utile en cas de grippe. Donc, voilà, le 4 GI, c'est un point important. Alors, à chaque fois, les points de méridien, c'est des deux côtés. On les travaille. Ensuite, le 1 rein. Un seul point de méridien se trouve sous le pied. Donc, vous fermez comme ça votre bol de pied. Et vous avez ici le 1 rein. Donc, ça, c'est la source jaillissante. C'est la prise d'énergie terre aussi. Ça va renforcer l'énergie globale. Le 1 rein, c'est aussi un point d'ancrage. C'est un point de réanimation. Donc, c'est intéressant. On évite en hiver, mais là, vous pouvez y aller. Le 1 rein, ça va tonifier également. Renforcer cette énergie ancestrale qui est stockée dans les reins. Autre grand point de renforcement très connu, le 36 estomac. Donc là, sous la rotule, trois travers de doigts, ici, à peu près, vous voyez, je mets mes doigts sous la rotule. Le troisième espace, là, contre le tibia, à l'extérieur, vous tombez sur le 36 estomac. Donc, pareil, des deux côtés. Ici, hop, à peu près là, je tombe dessus. Ça, c'est un grand point de renforcement, vraiment. À éviter de travailler l'après-midi pour les insomniacs parce qu'il peut éventuellement empêcher de dormir. Mais voilà, grand point de renforcement. Et enfin, s'il y a de l'émotionnel, voilà, s'il y a besoin d'apaiser le cœur, on va travailler le 8 mètre cœur. Donc, vous fermez les doigts, ici. Et entre l'annulaire et le majeur, donc c'est le quatrième espace dans les métacarpes, ici. À l'intérieur, 8 mètre cœur, voilà. S'il y a besoin d'apaiser le cœur, d'apaiser l'émotionnel, voilà, de chaque côté, le 8 mètre cœur. Ça vous fait quelques points, voilà, qui peuvent être utiles pour renforcer, faire circuler l'énergie et donc favoriser notre immunité. Et enfin, pour ce troisième outil, pour tapoter, voilà, le corps à certains endroits, pour relancer la circulation d'énergie, on va tapoter dans le sens de circulation de l'énergie dans les méridiens. Donc, on démarre d'ici, justement, un poumon, on tapote à l'intérieur du bras, vers les doigts, et dans l'autre sens, par l'extérieur. On va passer par ici, on va faire l'autre bras, jusqu'au bout des doigts, à l'intérieur, on descend, et on remonte par l'extérieur. Et ça, trois fois, toujours trois fois. On va à l'intérieur, je descends jusqu'au bout des doigts, à l'extérieur, je remonte. Une troisième fois, je remonte par l'extérieur, je descends à l'intérieur, je remonte par l'extérieur. On a fait le haut du corps, on descend pendant les côtés. Alors, je vais essayer de prendre le téléphone pour vous montrer, mais on descend par l'extérieur, normalement avec les deux mains, et on remonte par l'intérieur. Trois fois, pareil. Extérieur, intérieur. Et là, on favorise, à nouveau, la circulation d'énergie. Normalement, vous faites avec les deux mains, vous descendez comme ça, par l'extérieur, vous remontez par l'intérieur. Et là, ça relance, après, vous allez pouvoir même observer, vous arrêtez deux minutes, et observez ce que ça fait dans le corps, mais ça relance la circulation d'énergie. Donc, voilà, tout ça va participer à renforcer votre système immunitaire, vos défenses, la circulation des fluides, voilà, beaucoup de choses, et les huiles essentielles, bien sûr, par leur principe actif. Donc, voilà pour le bon usage, des petits conseils, trois outils pour renforcer votre immunité et votre corps. Voilà, avec plaisir de vous donner ces premiers conseils, et je crois qu'on se retrouve plus tard avec Solène pour d'autres vidéos. Merci à toi, Emmanuelle, pour ces conseils, et pour cette démonstration. Donc, c'est des choses simples, et c'est des choses qui, vraiment, vont vous aider à être plus résistant durant cette période, et d'ailleurs, c'est des choses que vous pourrez continuer d'appliquer, bien sûr, tout au long de l'année. Alors, Emmanuelle, dis-moi, as-tu d'autres conseils à nous donner, ou en tout cas, où est-ce que l'on peut retrouver tes autres conseils ? Vous pouvez retrouver les conseils du moment, ou certaines recettes, sur mon site, emmanuelle-naturopathe.com Et puis, vous pouvez me retrouver également sur Facebook, Instagram, facebook-naturopathe.fr, et Instagram, Emmanuelle Perrin. Voilà, à très bientôt, et puis, profitez du soleil, on a la chance qu'il soit là. À bientôt, au revoir. Merci Emmanuelle, à très bientôt. D'ailleurs, on vous prépare déjà une prochaine vidéo sur les protocoles de micronutrition que je vous proposerai, et Emmanuelle viendra enrichir avec ses connaissances en mycothérapie, car je ne connais pas la mycothérapie, et il paraît que c'est très puissant. Voilà, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne SoFreshandiet, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et prenez soin de vous !